Salut à tous les amis, c'est notre rendez-vous, le débrief de la Liga et ça fait plaisir, victoire du Réal. Alors, on va être clair, c'était pas le plus beau match. Il y a beaucoup de choses à redire sur la prestation du Réal ce soir mais le résultat est très important, victoire au Betis. Le Betis, c'est pas la meilleure équipe d'Espagne mais c'est toujours un club qui est difficile à battre. Par le passé, le Réal a perdu beaucoup de points sur cette pelouse donc voilà, c'est la victoire qui compte, pas de but encaissé et surtout, le bilan comptable après cette première mini-période de 3 matchs c'est 7 points sur 9 à l'extérieur sachant que le match précédent, tu fais des erreurs de concentration qui étaient évitables t'aurais presque pu terminer avec 3 victoires sur 3 Bref, 7 points sur 9, c'est très bien le match n'était pas parfait mais on va surtout retenir les 3 points. La vidéo est sponsorisée par OneFootball si vous voulez tout savoir sur la Liga, les résultats, le classement des buteurs, etc. Vous avez juste à télécharger l'application c'est 100% gratuit. Alors déjà la compo, la compo faisait plaisir depuis le début de saison Carlo a toujours fait des compositions où j'ai été en accord avec ça alors je ne dis pas que j'ai la vérité absolue mais en tout cas je n'ai jamais été déçu pour l'instant par les compos de Carlo Ancelotti donc courtois dans les cages, c'est un classique le retour de Carvaral en tant que titulaire étant donné que Lucas Vasquez la semaine dernière a été désastreux à ce poste de latéral droit c'était la première également d'Alaba Militao en tant que défense centrale et enfin la titularisation de Gutiérrez en tant que latéral gauche il n'a pas déçu et j'espère qu'il va continuer à être titulaire au niveau du milieu de terrain on reste sur le classique de la semaine dernière Casemiro Valverde pour muscler cet entrejeu et Isco qui avait fait une très belle prestation au niveau de l'attaque on avait donc Bale, Benzema et Vinicius Vinicius récompensé par ses deux bonnes entrées lors des deux premiers matchs de Liga deux entrées, trois buts et donc je trouve ça très bien quand Ancelotti le récompense et le mettre titulaire c'est la méritocratie, tu joues bien, t'es titulaire tu joues mal, t'es remplaçant hasard, il n'a pas été bon lors des deux premiers matchs aller le premier à la rigueur et donc il est remplaçant en toute logique alors l'enjeu de cette rencontre c'était également de voir dans le style de jeu si l'équipe allait beaucoup se projeter vers l'avant allait être productive offensivement mais également perméable derrière je rappelle les statistiques 7 buts en deux matchs c'était incroyable et surtout 4 buts encaissés en deux matchs résultat tu gagnes 1-0 tu marques pas beaucoup mais surtout tu n'encaisses pas de buts et même si le résultat est bon comptablement j'ai trouvé la prestation en deçà de ce qu'on a pu voir lors des deux premiers matchs du moins dans l'intensité j'ai trouvé une équipe beaucoup moins généreuse dans l'effort beaucoup moins fluide ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'écarts entre les lignes et le Real était un peu perdu par moments c'est à dire que alors je n'ai pas réussi à prendre le screen malheureusement mais j'avais l'impression en première mi-temps notamment que les trois de devant étaient un peu esclés alors parfois il y avait Gutiérrez et Valverde mais ce ne ressemblait pas à ce que pouvait montrer le Real lors des deux premiers matchs où en phase offensive on se retrouvait des fois avec 7 x 8 joueurs et cet espace entre les lignes notamment entre le milieu et la défense peut être expliqué par une décision de Carlo Ancelotti qui a dû selon moi demander à la défense de jouer beaucoup plus bas que contre Levante parce qu'à Levante on l'avait vu des ballons dans le dos des contre-attaques et la défense était submergée ce qui n'a pas été le cas ce soir alors évidemment ce n'étaient pas les mêmes joueurs sur la pelouse tu avais Gutiérrez, tu avais une nouvelle défense centrale et tu avais Carvara le titulaire mais je pense que tactiquement le fait de jouer plus bas au niveau de la défense ça a empêché de prendre l'eau comme on a pu le voir lors de la deuxième journée ce qu'il faut également retenir et ça c'est pas du bon côté c'est le manque de créativité flagrant de ce milieu de terrain ce soir alors évidemment tu n'as pas Cross, tu n'as pas Modric tu avais Isco qui avait fait un très bon début de saison mais Isco voilà c'est un intermittent du spectacle des fois il peut être excellent et des fois voilà on a retrouvé le Isco qu'on n'aime pas qui perd du temps, qui ralentit le jeu même un moment après un mi-temps il est devant la surface il peut frapper le temps qu'il arme sa frappe et qui tire, le ballon était déjà contré donc voilà ce n'était pas un grand Isco ce soir je l'ai d'ailleurs mis dans les flops et enfin pour terminer sur les points négatifs après on passera sur les points positifs je n'ai pas trop aimé ce soir la connexion entre les attaquants que ce soit Bale que je n'ai pas trop aimé ce soir Vinicius qui a été bon mais ce n'était pas le Vinicius des 30 dernières minutes lorsqu'il rentre Benzema également on n'est pas sur du très très grand Benzema même contre l'éventé Benzema je ne l'ai pas trouvé exceptionnel après attendez quand je vous dis que ce n'est pas du grand Benzema il est quand même impliqué sur 5 buts en 3 matchs statistiquement il est très fort mais l'éventé est aujourd'hui dans le jeu dans les contrôles, dans son placement pour moi ce n'était pas un très grand Benzema alors maintenant on va passer aux très bonnes choses de ce match parce qu'il y a quand même des bonnes choses moi j'adorais la défense centrale à la bas Militao j'adore voilà complémentaire à la bas c'est un rock toujours bien placé généreux dans l'effort voilà certains voulaient nous faire croire que c'était un flop pour moi c'est tout l'inverse que ce soit pour l'instant latéral gauche ou défenseur central c'est une recrue en or super coup du Real de l'avoir shippé au Bayern gratuitement j'ai aimé Valverde encore une fois quel joueur, quel joueur, quelle générosité alors je le répète c'est pas technique comme Isco mais dans l'effort, dans l'implication c'est un exemple ce mec là après t'as Casemiro pareil l'espèce d'équilibre hyper important indispensable à ce Real Madrid allez je même vous dire mieux bon Benzema est capitaine le capitana au Real Madrid est décidé en fonction de la longévité au club mais j'aimerais bien faire un capitaine de ce joueur là c'est un exemple en plus de ça il a taclé l'arbitre avec son grand sourire parce qu'il a une bonne tête le Casemiro il tacle l'arbitre parce que c'est une machine à tacler le Casemiro voilà le Hernandez, Hermandez l'a bien pris tant mieux c'est des images qu'on aime voir c'était rigolo c'était le petit moment comique du match alors j'ai adoré Alaba Militao je les ai mis dans les tops Valverde également mais j'ai adoré la prestation du jeune Gutiérrez alors on a eu beaucoup d'espoir avec ses prestations la saison dernière du moins la fin de saison dernière grâce au Covid et c'est grâce au Covid qu'on a pu découvrir Gutiérrez parce que sinon je pense qu'il aurait été prêté dans un autre club espagnol toujours est-il que défensivement il est là alors il est peut-être un peu moins costaud que Mindy mais il est quand même bon dans la lecture du jeu dans ses courses à haute intensité dans sa qualité de centre et surtout aussi quelque chose que j'ai remarqué chez lui il va couper intérieurement pour aller des fois combiner avec des joueurs bref j'ai l'impression je me trompe peut-être des fois je suis un peu, comment dire, je m'enflamme un peu mais j'ai l'impression que ce mec là a un profil du latéral moderne alors il manque peut-être de physique on l'a vu, il est sorti avec des crampes, etc. il doit falloir qu'il gagne dans l'endurance qu'il gagne en physique mais en tout cas en intelligence de jeu et techniquement je pense qu'on a là un très grand latéral gauche il y avait également à signaler ce soir et ça c'est important donc l'entrée d'Ascensuo en tant que milieu de terrain c'est pour moi la grande curiosité de cette année Ancelotti ne veut plus le faire jouer en tant qu'hélier il veut le faire jouer en tant que milieu centre gauche poste qu'occupait Di Maria lors de la Decima en fait Ancelotti veut un peu lui donner ce même rôle et écoutez, le peu qu'on a vu ce soir c'est encourageant du moins dans les phases offensives parce que déjà il est bien placé pour jouer de manière verticale d'ailleurs il avait plusieurs percées avec beaucoup de verticalité il est souvent bien placé pour frapper on sait qu'il a une excellente qualité de frappe par contre je mets quelques réserves sur son repli défensif pas sûr qu'il fasse les efforts nécessaires c'est un ancien attaquant on sait que les attaquants n'aiment pas faire les efforts défensifs et ce soir dans les efforts défensifs justement je ne l'ai pas toujours trouvé concerné et la dernière chose avant de passer au top et au flop c'est que Vajero ne rentre pas du tout dans les plans d'Ancelotti il avait l'occasion de rentrer en tant que défenseur central lorsque Gutiérrez était blessé et donc de faire coulisser à la bande en tant que latéral gauche puisque Nacho était suspendu il ne l'a pas fait et il a préféré faire rentrer Rodrigo donc voilà Vajero ne jouera pas cette saison les trois centraux seront Militao, Alaba, Nacho il va essayer et pourquoi pas Mandy on sait qu'il va peut-être le faire jouer également en tant que défenseur central donc je pense qu'on ne verra jamais Vajero avec le Real cette saison allez on passe au top et au flop rapidement donc comme je vous ai dit ce que j'ai adoré ce soir Militao, Alaba première fois qu'ils sont ensemble premier clean sheet pour moi il n'y a pas de coïncidence il était très très bon j'ai mis donc Valverde pour sa capacité à faire les efforts à être généreux, à être vertical il n'a pas cependant frappé ce soir ou peut-être trop rarement il a une très bonne qualité de frappe il faut qu'il en profite Gutiérrez, Casemiro Vinicius parce que Vinicius il est à l'origine du but finalement c'est le gars qui a fait l'effort qui a sauvé la balle avant de la donner à Benzema sur le but et donc c'est grâce à lui finalement que le Real a ouvert le score et a marqué super centre de Benzema frappe de Carvaral donc voilà j'avais mis au dessous des buts Carvaral dans les flops bien sûr je l'ai retiré puisqu'il a marqué l'unique but de la rencontre mais en première mi-temps Carvaral il a tout loupé les montées les centres les placements les passes il avait absolument tout loupé bon du coup je l'ai retiré des flops et finalement j'ai que deux flops j'ai Isco voilà j'en ai parlé et Bale Bale a fait une première mi-temps catastrophique également un peu mieux en deuxième mi-temps notamment sur sa belle qualité de centre mais en tout cas voilà ces deux joueurs m'ont déçu on retrouve peut-être les vieux démons des joueurs qui ont un talent fou mais qui sont des fois pas assez concernés un peu en genre intermittent du spectacle donc déçu pour Bale parce que c'est un joueur j'ai beaucoup d'espoir cette saison j'espère qu'il va prouver il avait fait deux très bons matchs là ce soir il m'a déçu idem pour Isco je pense qu'Isco de toute façon Deco Modric et Kroos vont revenir il sera sur le banc Bale j'ai l'impression que dans la hiérarchie il est quand même devant hasard aux yeux de Carlo Ancelotti donc voilà les amis un match pas excellent au niveau du jeu mais voilà le résultat qui compte 1-0 clean sheet victoire à l'extérieur et surtout au terme d'un bilan comptable assez bon trois matchs à l'extérieur avant de retrouver le Bernabeu 18 mois après et donc 7 points sur 9 je pense que c'est très bien pour commencer la saison donc voilà les amis donnez-moi votre avis sur ce match vos tops et vos flops et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ciao les amis Sous-titrage ST' 501